Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Martin Glesgen, qui nous fait le plaisir de venir souvent aux séances d'UGEL, déjà, que la plupart d'entre vous connaissent, bien sûr. Il est professeur à l'Université de Zurich et directeur d'études cumulant à l'EPHE, secrétaire administrateur de la Société de linguistique romane. Alors, je vais faire une présentation très raccourcie de ses nombreuses activités de recherche et d'encadrement de la recherche. Il est co-directeur du dictionnaire d'Ancien Gascogne, dont il pourra éventuellement parler. Je crois qu'il a prévu de m'en dire un mot tout à l'heure. Des plus anciens documents linguistiques, galoroman avec Frédéric Duval, Hélène Carles et Paul Videsaute. Je voudrais indiquer, notamment pour les étudiants, qu'il est l'auteur d'un manuel de linguistique romane très utile qui est publié aux éditions de Jean-Paulin. Deuxième édition 2012 et qui est d'ailleurs en cours de traduction dans plusieurs langues, j'ai noté. Il a également édité, directement en lien avec la séance d'aujourd'hui, la régionalité lexicale au Moyen-Âge, aux éditions de linguistique et philologie de l'Université de Strasbourg, où il est co-éditeur de la Bibliothèque de linguistique romane. Et ça, c'est paru en 2016 avec le regretté David Trotter. Je voudrais indiquer également l'édition avec Hélène Carles, un volume consacré aux éditions de l'UG chez Eliphi en 2020. Il est beaucoup intéressé à l'interférence linguistique au Moyen-Âge. Et donc, il va nous présenter aujourd'hui une communication intitulée « Normes et dialectes du français au Moyen-Âge ». Je vais partager l'écran pour que vous voyez bien son PowerPoint et je vais lui donner sans tarder la parole. Merci. Fabio, Fabio, qui est spectaculaire. Je ne sais pas. Non, c'est décembre. Ok, je reste où je suis et tu me donnes une clique. Voilà. Toujours là. Attends la parole. Martin, on me voit ou on ne me voit pas ? Tout à fait. Pourquoi je ne me vois pas ? Parce que j'ai mis en plein écran. Mais si tu préfères, je le... Non, non, non. Je ne me vois pas. Non, je crois qu'on ne me voit pas. On s'y partage. Je suis en train de partager votre écran. Oui. Est-ce que tout le monde voit bien le PowerPoint ? Mais est-ce que ceux qui sont en ligne me voient ? Non. Non. On voit le PowerPoint. Non, non. Non, on ne se voit pas. Oui, oui, on ne peut pas montrer à la fois l'écran et le visage. Ok, très bien. Non, mais le PowerPoint, c'est le plus important quand même. Voilà. Nous sommes là. Très bien. Ok. On va essayer de revenir en arrière. Ça marche mal. Hop, je vais en sortir. Très bien. C'est pas. Clémine, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles, pour l'introduction. Le sujet, c'est la norme et les dialectes du français. Au Moyen-Âge, naturellement, c'est plutôt les dialectes et la norme, parce que la norme émane des dialectes. Et dans le cas du français, comme dans toutes les langues, la norme émane des dialectes après la formation des dialectes, bien entendu, ce qui est un problème qui, malgré tout, reste pas toujours présent auprès de tous les historiens de la langue. En principe, je prends appui sur le projet SCRIFTA que je poursuis avec Paul Widesot, avec Paco Robecki, Christina Djosio, etc. Maya Rufa, Jonathan Schaber, que nous avons intitulé La variation linguistique dans sa dimension systémique. Le titre est concept dans le sens où je considère que la langue est par définition variante et qu'un système qui ne prend pas en considération la variation est un système qui est mal décrit. C'est un débat, naturellement, de théorie. Vous voyez que je m'oppose à une vue de linguistique générative. Alors, mon idée, celle de Paul, celle du groupe de travail, c'est d'appréhender sur une base empirique la variation scripturale du français médiéval. Donc, ça, c'est notre idée. Et notamment, dans sa dimension régionale, à l'écrit, bien entendu, la nature, l'impact de cette dimension régionale. Et parallèlement à cette dimension régionale, on souhaiterait mettre en avant comment s'est forgée au Moyen-Âge la norme du conseil qui en dérive chronologie des facteurs déterminants pour l'élaboration. La base empirique de notre projet sont les documents linguistiques galorent, les doc-langues du XIIIe siècle essentiellement. Et notre méthode est assez simple. On retient des paramètres graphématiques, graphophonétiques, on les balise, on les structure et on veut les interpréter. En fait, aujourd'hui, je vous parlerai essentiellement de comment on retient, comment on balise, comment on structure et qu'est-ce qu'on en dit. Alors, d'abord, le corpus. Le corpus intègre de manière systématique pour tous les territoires de la Gallo-Romania les débuts de la scripturalité documentaire. Donc, des actes, des textes de la pratique, pas des textes littéraires. Et ces débuts de la scripturalité est en même temps chronologiquement concomitante de la textualité non documentaire en prose. Donc, il y a une textualité littéraire antérieure, mais qui n'est pas en prose, qui est en vers. Et les textes des documents linguistiques ont la qualité d'être des originaux, d'être datés et d'être localisables. Localisables avec l'application d'une méthodologie complexe, mais néanmoins localisables. Et avec ces trois facteurs, on a une sécurité de jugement qui n'a jamais existé auparavant. C'était l'idée de Paul Meyer, de Clovis Brunel, de Jacques Manfra et de Françoise Vieillard, dont on l'a repris et maintenant avec Fédéric, Hélène et Parle. Les textes que nous avons se répartissent selon les régions, justement en fonction du début de la transmission, entre le début du XIIIe siècle, 1204 pour Douai, et le début du XIVe siècle pour les territoires franco-provençaux. Et le corpus couvre désormais l'essentiel du territoire caloromant. Bien entendu, pour les textes occitans, on commence dès le XIIe siècle, mais là on ne parle pas de l'Occitan. C'est donc une référence solide pour appréhender les états de langue du XIIIe siècle. On a 41 corpus individuels, donc régional, avec 6 000 documents, 21 pour le territoire d'Ouil avec le plus grand nombre d'actes, 12 corpus pour le territoire encore provençal, qui au Moyen-Âge devaient englober également les départements du Jura et du Doubs, ainsi que du Jura bernois, où aujourd'hui il y a des dialectes oéliques. Pour l'Occitan, on a surtout les actes brunais, les documents de Meyer, et un bel ensemble pour la Provence occidentale. Et le corpus Gascon est encore en préparation. Voilà, simplement pour vous montrer la distribution. Vous avez d'abord les documents de Paris, Chancéry-Royal et Pépôté, les documents du Sud-Vest-Oédic, Saint-Ange-Protou-Angeau, le Nord, Normandie, Oise-Doué, la Wallonie, Plondres et Hénault, ensuite la Champagne et la Lorraine. Et à la fin, la Franche-Comté et la Bourgogne. Je n'ai pas mis le Doubs et le Jura ici, les documents de Suisse. Sur la carte, ça donne ça. C'est l'ancienne carte de Winckelmann du LRL 5.1, que j'aime beaucoup, qui est vraiment très belle. Malheureusement, il n'existe pas sur le format informatique. Vous voyez une lacune douloureuse en Orléanais. Donc, si quelqu'un s'adresse à l'Orléanais, je serais honneur. Et une autre lacune douloureuse pour l'Alberno Limousin. Mais là, je suis en contact avec Philippe Olivier, qui pourrait éventuellement nous aider à faire au moins un petit point. Sinon, on couvre quand même pas mal le territoire désormais. Et c'était l'idée de Manfrin de dire qu'on couvre pour le XIIIe siècle. Et on couvre également tout le territoire du français écrit en prose, territoire continental. L'Occitania submersa, donc le sud-ouest, et le territoire franco-provençal septentrional. Et l'intérêt de cette chronologie, c'est qu'on se place à l'époque de l'élaboration scripturale du français à Paris. Vous savez qu'avant 1250, il n'y a pas de texte écrit en langue vernaculaire à Paris, sauf quelques bribes. En principe, la mise à l'écrit commence sous l'impulsion de Louis IX, l'homme qui a voulu réduire les 400 monnaies de France à une, et donc qui a voulu également réduire la diversité de langues. C'était un grand organisateur quand il est revenu de la croisade. Ma maman était morte, donc il s'est concentré là-dessus. Et donc pour la deuxième moitié du XIIIe siècle, on a une série impressionnante de textes importants, le Corpus Iuris Civilis, sur lequel Frédéric travaille. La Bible française de Paris, toujours inédite, absolument impensable, alors qu'elle est facile à lire, qu'elle est superbe. Les actes de la prévauté de Paris, avec lesquels travaille Christine avec Paul. Les actes de la chancellerie royale que Paul a édité. La chronique de Saint-Denis, de laquelle il y a une superbe édition de Villard, j'ai collationné quelques pages, dans le tout premier chapitre et dans la BFM, donc c'est très pratique. Et le Livre des métiers, qui également de façon absolument incompréhensible, ne connaît pas d'édition moderne, qui était vraiment très intéressant. Donc on a des textes importants, plus quelques autres. Et du coup, on pourra les comparer avec les textes de la région. Ce qui nous manque, et je le dis peu volontiers, mais il faut le dire, nous n'avons pas le français prétextuel, qui va non seulement jusqu'à 1100 à Paris, le français prétextuel va jusqu'à 1250. Et des documents latins à Paris, il y en a. Donc l'élaboration d'un système graphématique, mais aussi lexical du français, sous le manteau du latin, a été très peu utilisé. C'était une idée de Chambon, mais qui l'a surtout traitée pour l'Occitan, et d'Hélène, qu'il a traité dans la thèse d'habilitation, au moins sur le français. Mais il y a beaucoup de choses à faire, surtout pour l'époque aussi après 1100. Après, nous n'avons pas des textes d'Angleterre, qui sont également très intéressants, mais c'est des dialectes secondaires. Donc pour la localisation, il pose un problème fondamental, donc je le regrette un peu moins. Et après, on n'a naturellement pas les textes non documentaires de la première période continentale, qui ne sont pas très nombreux, mais qui sont intéressants. Ce que l'on n'a pas non plus, c'est en aval, la diffusion de la norme exemplaire à partir de la scripta royale, parce qu'entre 1320 et 1480, enfin à partir de 1330 en fait, la scripta parisienne se diffuse, et en 1330, octobre 1330, le désignat a montré que le français dépasse l'usage du latin à l'Inde, et à travers le XIVe siècle, Bautier avait calculé sur la base du poids des seaux, il y avait une superbe collection de seaux à la maison, donc il a pu comparer, qu'il y avait 2 millions de documents qui ont émané de l'administration. Donc ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce qui m'intrigue toujours, c'est les vecteurs concrets, les courroies de transmission, qui font que quelque chose passe. Avec les 2 millions de documents, ils couvraient le territoire. Tous scribes du royaume avaient vu des textes qui émanaient de la chancervée royale. Et donc naturellement, la diffusion est chronologiquement échelonnée selon les différents territoires. Et donc ça, c'est une histoire qui est également intéressante, mais que l'on n'écrit pas. Voilà. Là, j'ai dit ce que l'on a, ce que l'on n'a pas. Maintenant, je reviens sur les d'autres langues et on dit ce que l'on en fait. Donc, dans cette nouvelle base de documents et analyses de la Gallo-Romania médiévale, on réunit d'abord l'édition des documents linguistiques à le roman. Deuxièmement, le système d'exploitation ancien qu'on a reprogrammé. L'intégralité des données du DAF, Dictionnaire étymologique de l'Ancien français, du DAG, Dictionnaire d'Ancien-Gascon, et également des données du Dictionnaire occitan et du Franca-Provençal. Le système de rédaction du DAF et du DAG, nouvellement programmé, qui venait de l'Académie de Heidelberg. Et enfin, les bibliographies philologiques du DAF, par Franck Almiron, du DAG, du DAO, cette dernière intégrée dans le répertoire critique de Catherine Amény, Cathy et de Fédéric Afoussard-Roy. C'était un an et demi et je vous assure que je ne ferai plus jamais de programmation. C'est la dernière fois que je me lance dans un chantier de ce genre. Je le jure, je l'y vais en témoin. Donc, là, vous avez le cadre global et j'espère que jusqu'à ma retraite, ça va se remplir à peu près correctement. Aujourd'hui, on parle du volet à droite, script 1. On ne parle pas, au fond, des documents linguistiques à le roman, ni de la bibliographie qui est passionnante, ni encore du lexique. Le volet à droite. Et néanmoins, on commence avec les documents. On a un document, le tableau analytique. Toujours, tout document doit être daté, localisé, écrit d'un point de vue philologique. Ensuite, vous avez l'édition qui peut être critique, qui peut être diplomatique de manière automatique, avec la photo, avec deux séries de notes. Et vous avez là, très fier de cette partie-là, même si ça ne plaît pas de mine, la possibilité d'intervenir sur le document en direct. Donc, on peut changer notre corpus en même temps de l'analyse. Donc, du coup, si vous changez quelque chose ici, ça va changer dans le dictionnaire, ça va changer dans la base de données graphophonétiques. Il y a très peu de systèmes informatiques qui permettent d'intervenir sur le corpus. Donc, c'était très lourd de le programmer, mais j'en suis content. Alors, venons-en au balisage scriptologique. Dans un premier temps, dans le domaine graphophonétique, on commence avec le vocalisme tonique qui est affreux, mais au moins, c'est drôle. Et on espère pouvoir passer à la morphosyntaxe après. Marco Robecki a déjà présenté le système d'annotation et d'annotation ici même il y a quelques mois. Le système utilise Phoenix 3 qui, au fond, repose pour la scriptologie Phoenix 2, mais qui est plus performant. Actuellement, on est en train de travailler sur 50 paramètres et on pense même à une représentation cartographique, mais qui n'est qu'à l'étude. Je ne dis pas plus. Alors, on commence par un paramètre donné qu'il faut choisir. Il faut choisir des formes concrètes à baliser. Vous voulez traiter ce que je ferai aujourd'hui et tonique en syllabes libres, vous ne pouvez pas aller dans votre corpus et chercher tous les et, tous les e, tous les e, tous les i, impossible. Donc, il faut choisir des mots qui dérivent de cela. Donc, en fait, la recherche, c'est quand même une recherche qui part d'une partie sur des mots. Si vous cherchez le suffixe « abl » qui devient « aule » ou « auble », vous ne pouvez pas travailler par la forme. « Auble », mais pas si vous de travailler sur une voyelle tonique. Et donc, du coup, on est très heureux d'avoir lématisé le corpus des documents linguistiques en amont parce que, du coup, on peut chercher des mots. Une fois choisi le paramètre, il faut le structurer et il faut penser qu'on a différentes interrogations. On veut faire de la phonétique diachronique, on veut faire de la régionalité et on veut, naturellement, identifier nos lieux d'écriture. Donc, il répond à différentes questions. Alors, pour le balisage, vous cherchez, par exemple, « fei » parce qu'on sait que le mot « foi », la « foi », la « fide » en latin, est intéressant. Mais vous voyez, à gauche, tout ce que vous allez trouver quand vous cherchez « fei ». Donc, il faut retenir un élément. Donc là, on a retenu la feuille avec « i ». Ça prend du temps et ensuite, une fois fait, il faut le structurer dans un balisage qui tente de rendre compte de la complexité des données langagères. Donc ça, c'est une balise que Marco a présentée à la Laguna. Donc, on a pris la « head », comme on appelle ça, on parle de « e » tonique, l'environnement, après la viale de Van Ganssen, la base étymologique, plus ou moins précisée, également parfois même le mot en question, l'évolution héréditaire ou savante et les types d'issues. Et donc là, vous avez les paramètres qui sont utilisés pour appliquer des choses et cela donne des trajectoires individuelles. « e » devant, « consonne » mais hors palatale et hors nasale. D'accord ? On a 122 trajectoires avec 46 000 occurrences et Marco a travaillé deux mois pour les réunir. Non ? Ça fait très ça, non ? Et donc là, j'ai réuni les éléments pour « frider », donc un exemple simple, la « foie ». Donc, vous les voyez de plus près ici. Donc, on voit assez facilement dans la colonne un peu vers la droite, vous voyez l'issue « aïe » donc « aïe », « aïe », « oe », « oï », « oï », vous voyez la colonne quelque part au milieu. Donc, on voit les issues très fréquentes comme l'issue « foie », il y a presque 500 occurrences, une issue relativement fréquente, « feie », 200 occurrences, « feie », et ensuite, des occurrences très minoritaires, « foie », « paie », « foie ». Donc, ça, c'est ce que l'on voit. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça la question. Bon, d'abord, on est décrit. Donc, on voit que « foie », est largement dominant en territoire d'Oïl et également en territoire franco-commençal avec quelques variantes. « Feie », c'est la forme, c'est simple, unique en territoire occitant et « foie ». Vous l'avez également un peu en territoire d'Oïl, mais par latinisme, naturellement. Après, vous avez, ça ne peut pas pour « feie », une variante alternative régionale forte, « feie », qui est très fréquente dans le sud-ouest loïdique et en franco-commençal et une variante latinisante en territoire d'Oc, « feie », que d'après Barthour, que c'est une reprise de perfil, ça me semble assez cohérent. J'adore les commentaires de « feie ». Et deux variantes régionales très minoritaires, « feie » et « foie », avec la variante « foie ». Ils sont très minoritaires, je reviendrai dessus. on peut quantifier, si on veut, par exemple, « feie », qui est beaucoup plus fréquent en Saint-Angers avec presque 80% d'occurrences, beaucoup moins fréquent qu'en Anjou-Touraine, mais on voit une progression sud-nord du type « feie » vers le type « oeilique » « foie », sachant que une fois fait cela, on peut se rendre compte que même en Anjou-Touraine, c'est Marco qui travaille là-dessus, selon les lieux d'écriture, vous avez plus de « feie » ou moins de « feie ». Quand c'est quelqu'un qui est proche de la chancellerie royale, c'est « foie », quand c'est quelqu'un de local, c'est « feie ». Donc, la région n'est qu'une dimension. Le lieu d'écriture est également très important et les variantes très minoritaires, c'est naturellement celles où on s'éveille quand on est philologue, elles ne sont pas du tout significatives pour décrire la physionomie des scriptés, je veux dire, elles sont écrasées par la masse, mais elles nous expliquent littales et nous expliquent quelle est l'évolution du ponème, poné-Pierret, Pierret est une source superbe, on renforce Pierret par d'autres sources, mais elle est quand même superbe. On sait que « e » passe à « e » en territoire d'oïe, les francs-pomensales relatifs mentaux. Pierret suppose qu'il y a un stade intermédiaire « e » et « oï » et après on passe à « oïe ». « oïe » est atteint au XIIe siècle, fin XIIe ou plus tard, et après « oï » passe à « oïe » et après « oïe » évolue plus loin vers « oïe » et « oïe ». Donc ça, on le retrouve avec nos données, on a « e » en Occitan, on a « eï » dans la Gallo-Romania centrale, donc sur le Veste-Oïdique et franco-pomensale, on a « aïe » dans le Veste-Oïdique et ce n'est pas supposé, on a l'attestation, on a « oï » en forme oïdique dominante et on a dans les dialectes le Rhin, franco-pomensaux, c'est pantrisé, c'est antrino, « oïe » qui, selon moi, est le début du passage vers « oïe ». On peut aussi dire « oh, c'est autre chose », mais on pense que c'est logique. Et donc, une fois fait faille, il faut faire tous les autres sous-ensembles, c'est-à-dire on ne peut pas atteindre l'évolution de la consonne en direct, il faut choisir des sous-ensembles. Donc, le prochain sous-ensemble donnera d'autres résultats. Donc, on avait avec Hélène fait une étude sur le franco-pomensal pour « a, tonique », c'est la même chose. Selon les environnements, les résultats ne sont pas les mêmes non plus. Et donc, Marco a réuni les résultats de « état », « mon état », les verbes en « ere » et le mot « ere », ce qui est naturellement dans les chartes relativement fréquent, qui donne 31 trajectoires avec presque la moitié de nos occurrences, 20 mille occurrences, on commence à pouvoir dire quelque chose, sachant que, et là on voit ce qu'on avait dit avec Hélène, la diversité des issues est nettement plus forte dans un mot comme « eres » que dans « ere ». Dans « ere », vous avez l'analogie du grand nombre de verbes qui mènent à une homogénéisation. Il y a un qui peut se développer plus rapidement. Là, il y a quelque chose qui n'a jamais été théorisé, mais qui est intéressant. Alors, là vous avez les résultats, je ne veux pas vous chagriner en gras les formes que je trouve particulièrement intéressantes, donc la présence de « aïe » non seulement Saint-Angers, Poitoubain, mais également Normand et naturellement Bourguignon. « aïe » est un latinisme, territoire d'oïe, ça ne m'intéresse pas. « aïe » est fréquent non seulement Saint-Angers, Poitoubain, mais également Normand. « aïe » est présent au Wallon, Champenois et Lorrain, dans les territoires orientales, on distingue toujours la scripta occidentale et orientale. « aïe » selon moi est une variante de « aïe » qui curieusement se trouve en Normandie, je n'ai pas encore bien compris le phénomène, et « aïe » qui est une évolution ultérieure qui se trouve en Picard, Lorrain et en Haute-Saône, donc en Franche-Comté. Donc, encore une fois, tranquillement, « aïe » a une diffusion large et surtout en franco-bronçal, en franco-bronçal, dans la gale romania centrale avec le sud-ouest jusqu'en Normandie et en Bourguignon où c'est une continuité du franco-bronçal et Paris participe ponctuellement à cette variante. Ce n'est pas anodin. « aïe » a une véritable présence dans l'ouest où est une présence faible dans le nord-est et haut également. Alors, l'analyse fait apparaître des différences notables entre les régions, je crois que c'est évident. Elle fait apparaître la variation des marquages en fonction des environnements précis. La forme de la future norme est dominante dans les textes déjà au XIIIe siècle et l'écrase par sa présence que j'appelle physionomique, la vue dialectologique et émolutive. Si on fait une carte à partir de là, on ne voit que « oïe » parce que « oïe », ce n'est pas assez fréquent, donc il faut faire gaffe. Ça veut dire qu'une analyse quantitative va toujours être accompagnée d'une analyse qualitative. Pour l'analyse quantitative, on peut identifier des prototypes en fonction des régions et des chronologies qui sont déterminés par l'état phonétique et par la tradition de l'écrit. Pour le cas concret de « oïe », je le dis pour la troisième fois, mais après, c'est dit pour de bon, le type « oïe » a un fort enracinement régional, le type de transition « oïe », a une réalité phonétique observable, et ce n'est pas seulement du reconstruire, ça montre que Pierret a bien travaillé, mais c'est mieux de le prouver que de le supposer, et Paris semble avoir gardé assez longtemps avec la Normandie le type « oïe », parisien, c'est du normand, j'insiste sur ce point, et la transinnovation « oïe », qui donne sans doute « oïe », après, vient du nord-est, ce n'est pas une forme originellement parisienne, donc Parco a dessiné cela sur une carte d'une grande simplicité, mais très claire, vous voyez que Paris est dans la zone occidentale avec « oïe », que « oïe », vient du nord-est, et s'étend à partir de là. Donc, on reviendra sur ces cartes, mais ça montre bien des choses. Ensuite, j'ai quand même voulu voir un peu plus loin pour le « oïe » à Paris, et j'avais fait un petit relevé à partir des actes latins qui sont dans l'artem pour les scriptoriats parisiens, et j'ai trouvé quelques suffixes collectifs « etou » sur des énormes arbres, pour dénommer un bosquet, « castanetum », le petit bosquet de chêne, etc. Le suffixe « etou » était un grand favori de mon Edmètre Pfister, très drôle. Et donc, vous avez, au 9e siècle, « raucédo », « castanetum », vous avez même des formes hyper-correctes, et au 11e siècle, fin début 12e, vous avez également « eio », et vous avez, à la fin, même un « trembleio » en 133, « trembleio » avec la consonne et l'effet authentique, ça, c'est une forme clairement vernaculaire à Paris. Ça veut dire qu'en 133, à Paris, on a « eio », on n'a pas de raison pour écrire autre chose si on n'a pas « eio ». Alors, je sais qu'on suppose que « oio » n'arrive qu'à la deuxième moitié du 12e siècle, d'accord ? Je n'ai pas les documents pour la deuxième moitié du 12e siècle, mais ça vaudrait la peine de les chercher. Et je n'hésite pas, je ne résiste pas. Là, c'est un tableau simplifié, je vais laisser tomber le franco-promençal et l'occitan à droite. Et même si vous ne lisez pas bien des choses, vous voyez qu'en haut, il y a « eio » qui est jaune et je pense que « eio » est latinisant en territoire d'où il. À droite, ça devient très fort, mais on ne le voit pas parce que c'est en occitan. Ensuite, vous avez le type « eio » qui est très fort à l'ouest, donc le groupe à l'ouest, là, c'est Saint-Ange, Poitavins, Normand, et qui est très fort à l'est, en Bourguignon. Ensuite, vous avez le type « aio » qui est moins fort et qui est présent dans les mêmes zones que « eio ». Et ensuite, vous avez le type « oe » qui, lui, est plus fort à l'est, donc c'est un peu plus sombre. Et donc, les couleurs en orange veulent dire que là, il y a quelque chose de significatif. Donc, c'est à travers un tableau comme ça où j'ai tous les paramètres que l'on peut travailler que l'on peut travailler ensuite sur l'interprétation qualitative. C'est un aller-retour entre l'un et l'autre. Alors bon, on travaille avec un informaticien très sympathique et très intelligent qui n'a pas résisté et qui nous a fait une carte de représentation de chaleur. Donc, vous voyez, en bas, la forme dominante, « oe » en haut à droite et en territoire occitan et en haut à gauche, la grande ligne du sud-ouest hoélique et du normand qui se détache du reste. Donc, c'est imprécis encore mais on peut avancer. Voilà. Donc, ça, c'est ce que l'on fait lentement mais sûrement. Une fois fait notre relevé, on doit naturellement aller plus loin. La première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut comparer le tout avec les matériaux du déat. Comme je vous avais dit, on a intégré l'intégralité du déat avec les matériaux non publiés dans une nouvelle interface que nous appelons TEAF regroupée avec les formes lématisées des documents linguistiques et rendue beaucoup plus explicite et en légère grâce à la bibliographie du déat de Meuron que nous avons également intégrée et que nous sommes en train de réélaborer avec un groupe de travail bénévole, passionné et super engagé en vue d'avoir la possibilité dans le dictionnaire de donner pour chaque occurrence la datation et la localisation du texte et du manuscrit. J'ai toujours été gêné par le fait qu'on ne voit pas ça. Donc, cette réorganisation de la bibliographie du déat que je vous épargne part de l'idée qu'on réorganise quelque chose qui est organisé par le sigle d'édition vers quelque chose qui fonctionne dans la triade entre texte, édition et manuscrit et donc cette transformation dans une structure relationnelle ouvre de nouvelles perspectives. Mais je n'en parle pas ici. Je voulais simplement vous dire que ça fait partie du jeu parce que ça nous permet pour le déat quand on a un truc comme feuille, un mot, on peut regarder ce qu'il y a dans cette version du déat et vous voyez il y a des formes c'est toujours en anglais c'est pas de ma faute c'est des formes phoniques graphiques donc là vous avez des formes qui commencent en haut et vous avez chaque fois même si c'est petit vous pouvez le voir une date du texte une date du manuscrit un lieu du texte un lieu du manuscrit et donc vous avez toutes les fiches toutes les fiches qui sont en orange ça fait pour trois 1600 occurrences vous voyez ici les premiers 7% c'est une matière à exploiter et donc vous pouvez l'avoir dans un tableau où vous avez justement les colonnes pour la datation et pour la localisation et également dans un tableau où vous avez les contextes pour les doglangs mais également toutes les informations qui se trouvent dans le fichier du déat pour chaque fiche parce que parfois ils donnent des définitions ils donnent des petits commentaires ici il n'y a pas de masse de définition parce que c'est toujours la fois mais parfois c'est intéressant et donc du coup quand on est dans le DIAF qui est la partie non élaborée du DIAF avec ça on va beaucoup plus loin qu'avec la version du DIAF lui-même originelle où vous voyez une liste de sigles mais c'est tout si vous voulez savoir ce que chez Benoit Benoit de Troyes vous avez derrière vous devez cliquer dessus et vous voyez quelque chose mais faites ça pour 3600 entrées alors qu'est-ce que ça nous donne parfois on voit toujours que c'est largement attesté ça n'est pas une grande surprise on a une première attestation qui est un peu intrigante l'an 1000 patient 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 clermontaises texte occitan avec foire on va revenir là-dessus on a des variantes que ne trouvent pas dans le DIAF uniquement dans les documents linguistiques et ensuite vous avez fait qui est toujours fréquent en anglo-normand aussi on n'a pas l'anglo-normand donc on est content d'avoir cette information fa se trouve uniquement dans les documents linguistiques faille essentiellement mais pour faille le DIAF donne une belle attestation de déchamps qui veut dire qu'à Paris on a un faille fait c'est surtout chez nous mais le DIAF ajoute le franco-italien qui est également intéressant bon ça peut être un italianisme fait et après vous n'avez pas dans les documents linguistiques de l'origine d'Occitane le latinisme brutal fait que vous trouvez dans certains textes mais bon alors la patiente clairement ça ne m'a pas plu parce que les premières attestations sûres du phénomène sont chez Chrétien de Troyes comme d'habitude c'est vers 170 176 je sais que les manuscrits sont un peu plus tardifs mais là on est sûr on a des rimes on a tout enfin c'est bon donc on peut partir de l'idée que vers 170 en Champagne on a notre foi mais qu'est-ce qu'on fait avec notre patient alors j'ai regardé notre base de données donc ça c'est la base bibliographique intégrée de Meuren on a le manuscrit de Clermont-Ferrand on a les deux éditions d'Aval et de Castan Paris donc c'est des bonnes éditions on regarde les éditions et donc l'environnement c'est vers le soir donc c'est fidèle ou deux fidèles en revue le Christ en revue de nouveau le Christ je ne sais pas qui a fait cette faute c'est un seuil dans le manuscrit un deuil dans l'édition et comment est-ce que c'est arrivé en feuille dans l'affiche du diable qui est-ce qui a fait la faute est-ce que c'est celui qui a fait l'affiche celui qui a saisi l'affiche on ne sait rien deuxième passage c'est Marco qui me l'a trouvé parce que c'était indiqué comme page 58 et c'était le verbe 58 là on a comment on passe de deuil à feuille on ne sait rien en tout cas c'est un texte j'ai dit que c'est l'occitan Hélène dit que je devrais être prudent mais pourquoi c'est l'occitan et en plus on n'a pas de poids et je suis content ça montre simplement que vous travaillez en quantitatif il faut quand même regarder ce qui sort du lot c'est-à-dire au fond le quantitatif vous permet de voir où il y a des choses qui nécessitent une approche philologique deuxième approche et là je reviens au Guelph il y a un groupe qui a présenté l'année dernière le répertoire scriptologique de l'ancien français qu'il a fait avec Olivier Collet et c'est très intéressant il a été gentil il m'a donné l'autorisation de l'utiliser et donc ils ont naturellement aussi des aboutissements de latin et accentué libre qu'ils ont regroupés ce que je ne trouve pas une grande idée avec et plus palatal parce que les mouvements ne sont pas les mêmes nous on a que sans palatal alors vous voyez ici le tableau les deux premières colonnes sont de Yann et d'Olivier donc avec les régions et avec les formes la troisième colonne c'est moi qui l'ai abstraite de la deuxième colonne c'était pas un travail très difficile donc vous voyez en anglo-normand ils prétendent Aï Aï dans le West Aï Aï dans Normandie Aï Oï mais en dessous j'ai mis celle que nous on a et c'est pas les mêmes parce que dans le West eux ils ont Aï Aï Oï le Oï dans le West il est vraiment presque pas existant et le Aï est très minoritaire en Normand ils ont Aï mais ils n'ont pas Aï en Picard ils ont O on a 3-4 O qui secourent après c'est très nouveau encore etc donc leur répertoire est d'une extrême utilité mais la preuve des documents datables du XIIIe siècle amène à des corrections donc Yann a trouvé ça naturellement passionnant et des bons joueurs et moi je suis impressionné par leur travail ils ont fait un travail bibliographique que nous on n'a pas envie de faire on n'a pas prévu de faire et que l'on peut utiliser je veux dire c'est le dialogue naturellement et ils donnent un commentaire hein ah non pardon non non ils donnent un commentaire qui est très intéressant ce sont de grands érudits donc on va l'utiliser on va le réécrire bien sûr on va le revoir je pense qu'on trouve des choses à corriger mais c'était une configuration heureuse qu'ils aient fait ce travail bibliographique tout juste avant alors maintenant on synthèse on a le collet on a le DFDF le répertoire de Grum Collet repose exclusivement sur la bibliographie secondaire mais il garantit un aperçu global sur des tâques de la recherche spécialisée sachant que pour A ils ont travaillé trois jours dessus Marco a travaillé deux mois dessus moi j'ai travaillé trois semaines dessus donc je veux dire on n'est pas non plus dans le même cadre d'approfondissement c'est aussi quelque chose qu'il faut voir mais je trouve que pour la synthèse c'est superbe le TEAF qu'on a restructuré maintenant est moins précis parce que les graphismes sont homogénisés la transmission ce sont des copies l'état éditorial n'est pas toujours convaincant mais on a une ouverture chronologique géolinguistique on a la tradition non documentaire je trouve qu'une fois vu ces deux aperçus complémentaires on ne peut plus faire de grosses erreurs c'est impossible on a toute la documentation et après on a nos données qui sont naturellement circonscrites dans le temps 13e siècle mais elles sont très précises elles sont inédites personne ne les a jamais étudiées elles ne sont ni dans le théâtre ni dans la bibliographie secondaire on a la transmission originale on a un ancrage sûr dans l'espace et dans le temps et en ajoutant encore les données de l'Atlas de Dès et de Valry que je vous épargne aujourd'hui on a une description et une interprétation possibles alors j'en viens en conclusion pour les observations géolinguistiques on n'est pas surpris de voir que le territoire d'Oc est bien différent du territoire d'Oc ok mais entre les deux il y a la Gallo-Romania centrale on a le porte-Vincent-Tonger on a le franco-provençal on n'a malheureusement pas l'arbert le limousin mais on a deux territoires qui font une transition qui mérite d'être appréhendée et il faut supposer qu'au 13e siècle on parlait encore une forme d'Occitan en Saint-Tonger et on parlait encore franco-provençal de Doubs et dans le Jura ce sont des travaux de Marco et de Hélène en cours ce sont des scripts d'Amix derrière lesquels il y a un oral non-oïque jusqu'au 14e siècle à mon ami il faut voir aussi que le territoire du franco-provençal s'étend plus au nord que dans les dialectes modernes Chambon dit ça depuis longtemps Christole aussi à l'intérieur du territoire des dialectes primaires d'Ouil les différences entre les régions sont notables et on peut les voir selon les fonctions donc ici on a vu avec grande surprise combien le Normand rejoint le Poitouvin Saint-Angers et avec moins de surprises mais néanmoins on voit bien le groupe Picardo-Vallon le groupe Laurent Bourguignon qui se démarque clairement la Champagne étant un peu moins intéressante et pour revenir à Paris ma norme la langue de Paris là tout le monde est d'accord est originellement un dialecte de l'Est de l'Ouest elle est originellement proche du dialecte normand et sans doute même si là je ne peux pas du tout le trouver encore de l'Orléans la scripte de Paris donc le premier c'est la langue montre des influences picardes évidentes et un dialogue très étroit avec les scriptes champenoises donc c'est un aller-retour entre les deux et je dis toujours chrétien de droit et les actes de la royauté qui ont été rédigés pour une région à l'extérieur de l'île de France comporte beaucoup de mots mais aussi de formes phonétiques régionales ça c'est quelque chose qu'on a découvert avec le DRFM et qu'il ne faut pas sous-estimer enfin ma synthèse c'est que l'élaboration du français dans le contexte de la prévôté et de la chancelier royale met très habilement à profit la position géolinguistique centrale de Paris de l'île de France et en même temps les acquis de l'élaboration scripturale antérieure donc ma position est une position intermédiaire entre l'ancienne position de Gaston Paris entre la position de Klaus Grubel la position de Lodge je trouve que tous ont un peu raison et au fond c'est une combinaison et ces scribes de la chancelier royale c'était des vrais cons ils savaient ce qu'ils faisaient je suis vraiment impressionné par leur travail le projet scripta et j'en reviens aux toutes dernières observations méthodologiques poursuit donc comme les atlastodés mais sur un fondement philologique plus dur élargi l'objectif de décrire la variation phonétique des régions liques et galormones comme le répertoire de Grubel et collègues mais sur une base empirique il poursuit l'idée de décrire l'évolution phonétique et les deux objectifs restent des idératas de la recherche puisque dans les manuels actuels on trouve toujours la trajectoire de la norme du français la forme gagnante mais je parle de l'idée je suis convaincu qu'on ne peut pas décrire l'histoire de la norme sans décrire ce qui s'est passé autour donc même pour le but de vouloir décrire l'histoire de la norme on a besoin de ça la diversité du territoire d'où il ressort naturellement très clairement et l'idée de mon frère de dire on va étudier la variation au 13ème parce qu'au 14ème siècle elle est écrasée par la norme de Paris est juste il avait parfaitement raison ma dernière diapositive l'approche de script se place dans la logique d'une approche macroscopique et d'une méthodologie outillée lourde et désagréable disons-le l'analyse qualitative et détaillée des noms données reste néanmoins indispensable et beaucoup plus drôle et beaucoup plus porteuse on n'a pas besoin de cette base de données pour prouver qu'il y avait des dialectes on le sait des dirigeants on le sait mais elles n'ont jamais été décrites on n'a jamais vraiment saisi les caractéristiques et du coup on ne sait rien sur le dialogue entre les différentes régions et entre les différents dialectes et par ailleurs ce qui est fortement intéressant aussi pour nos collègues philologues littéraires c'est comment la diversité langagère et la diversité scripturale deux choses différentes sont exploitées par les textes par les acteurs de l'écrit et là on peut voir une nouvelle interprétation de la valeur de la variation dans les textes mes collègues philologues littéraires ne seront peut-être pas heureux quand je dis que pour moi l'avenir de la philologie littéraire réside dans l'intégration du savoir linguistique dans leur potentiel il y a des choses à tirer comme nous avons besoin d'eux dans notre sens je trouve qu'on a tout intérêt à coopérer et donc mon idée c'est que plutôt que de dessiner un cadre vaste et par force des choses imprécis les matériaux que nous avons réunis invitent à un traitement approfondi d'une série de phénomènes choisis et c'est par là que l'on peut développer une nouvelle vue sur la phonétique diachronique du français et de la Gallo-Romania puisqu'on est je vous remercie de votre attention bienvenante et je suis fier d'avoir fini en 40 minutes merci beaucoup pour ce très bel exposé et donc nous avons tout le temps pour les échanges les discussions les questions qui permettront d'approfondir des points qui n'auront pas éventuellement été traités dans les 40 minutes la parole est à vous donc je vais plutôt donner la parole à la salle dans un premier temps et ensuite aux personnes connectées comme nous faisons d'habitude si on arrête de partager l'écran voilà oui dans la salle y a-t-il des discussions dans la salle Gilles parce que moi je vais en avoir pas mal mais d'abord sur un point de vue peut-être plus concret technique sur la la masse des textes analysés pour permettre la comparaison entre régions où j'ai vu sur Foix parfois une région et on a que 36 occurrences pour un domaine complet est-ce qu'il y a beaucoup de disparités dans la volume des textes de telle et telle région et comment est-ce qu'on peut pondérer du coup les pourcentages de fréquences est-ce que c'est un grand problème crucial dans ce projet ou pas en principe ça c'est une question qu'on avait merci c'est une question importante qu'on avait prévue d'emblée on essaie d'avoir une assez grande homogénéité du nombre de documents selon les régions pour éviter au moins ce problème donc il y a des régions pour lesquelles par exemple en Meurthe-Moselle on s'est arrêté en 1265 parce qu'on avait assez de documents pour ne pas écraser les choses donc on essaie d'avoir pour chaque région 200-300 documents pas plus ni moins justement pas plus non plus donc il y a le problème c'est la Bourgogne où il y a la grande présence des monastères donc pour la Nièvre là on n'a vraiment pas beaucoup de documents mais ce n'est pas de notre faute ils écrivent très tard en français mais sinon non c'est bon c'est vraiment une homogénéité assez longue et du coup toujours sur l'idée de calcul c'est dans la lignée de DESS mais aussi de Goebbels on aurait bien envie de faire des calculs de distance sur les études est-ce que ça a déjà été testé ou est-ce que c'est juste à venir l'idée qu'entre Feille et Feille il y a une plus grande distance qu'entre Feille et Feille etc parce que là aussi c'est quelque chose qu'on sait faire techniquement qui a déjà été fait mais par contre le détail de la pondération à savoir quelle valeur accordée à tel type de distance phonétique ça ça reste quand même un grand chantier c'est donc à partir du mois de septembre de 2023 jusqu'en mai 2024 que l'on veut le traiter et en fait on a l'intention je le dis peu volontiers mais on a l'intention de faire un atlas dans lequel on va reprendre exactement les oppositions de DESS pour pouvoir comparer directement on va faire naturellement des cartes à nous qui dépasseront ça mais on veut quand même pouvoir comparer et on va aussi pour certaines régions intégrer des données de DESS de façon considérée donc ça c'est un projet donc actuellement on est en train de travailler sur le choix de la carte et sur la localisation des choses et donc on va commencer à partir de mai de cette année à approfondir et je te tiendrai au point mais je trouve que l'analyse qualitative est plus intéressante oui mais ma question elle porte sur finalement l'aspect qualitatif dans un traitement qualitatif parce que justement pour faire des calculs de distance on peut le faire de façon aveugle bon entre feuille et feuille il n'y a qu'une lettre enfin il n'y a qu'un son qui change au point barre ça vaut un ou au contraire apporter justement l'analyse qualitative sur c'est là où nos informaticiens commencent à se réveiller ils ont raison oui oui c'était très intéressant en fait il y a une question que je me pose alors je ne suis pas du tout spécialiste mais donc à partir de quel moment est-ce que l'inertie de certaines graphies commence à jouer je suis pour le moment en train de travailler sur le latin tardive et là le problème se pose évidemment en des termes tout à fait différents parce que il y a une forme graphique il y a une prononciation et tout le monde sait qu'il y a un écart mais je me demande pour les tardifs combien tardifs cinquième septième septième huitième et donc on se pose beaucoup la question de ce qui était derrière les graphies alors c'est évidemment l'écart est beaucoup plus important mais c'est la question qu'on se pose aussi il peut y avoir une certaine inertie des graphies alors que la prononciation locale c'est ce que cette petite phrase que j'avais mise que les graphies sont déterminées par des thèmes phonétiques et par la tradition de l'écrit qui est régional naturellement on n'est pas dans le même cas de figure qu'en latin parce qu'on n'a pas de normes antérieures mais on a bien vu avec le travail d'Hélène il y a cette élaboration de l'équivalence graphophonétique qui se met en place dès le neuvième siècle avec la réforme carolingienne sous le manteau du latin donc quand les scribes commencent à écrire occitan au français ils ont un répertoire de graphies étudiées donc il y a déjà trois siècles de tradition scripturale derrière qui a son poids et tu le vois bien avec le hoi on n'a pas en fait la graphie hoi qui irait plutôt dans la direction du hoi ne s'est plus imposée parce que et donc là maintenant je me hasarde dans une interprétation hoi arrive à Paris tranquillement début du treizième siècle on le prend dans la chancellerie comme royale parce que c'est encore la forme forte hoi arrive un peu plus tard trop tard la norme de la chancellerie royale est forgée dans la deuxième moitié du treizième siècle et du coup on pérennise hoi alors que à la fin du treizième siècle on prononce déjà hoi donc je trouve que cette question c'est une des plus passionnantes oui c'est difficile elle est difficile à répondre non 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 elle est intéressante non non justement c'est important de la voir en tant que telle mais je trouve que une fois admis que c'est un facteur essentiel ça nous permet de jongler dessus la grande erreur c'est de ne pas voir le problème oui 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 tout à fait tout à fait il faut être conscient et c'est la raison pour laquelle les formes extrêmes ou minoritaires ont plus de poids que des autres non non c'est bien oui oui les mots peu fréquents qui n'ont pas un grand poids symbolique aussi il faut le dire parce que effectivement fouet c'est oui absolument mais ça m'a surpris la variété pour l'héritier qui est quand même important c'est intéressant aussi de voir quelle analogie pour les verbes en tout cas je trouve que le septième huitième et le neuvième aussi c'est superbe parce que c'est largement pas assez étudié il y a tout à trouver et en même temps il y a moins de figements encore oui Laura toujours à propos de je voulais dire que c'est intéressant ce que tu disais parce que dans le français d'outre-mer on ne s'affirme pas on trouve et et on trouve souvent et alors c'est et j'avais toujours pensé que c'était occidental mais je vois je vois que tu dis que c'est plutôt parce que tu dis que c'est tu le considères une forme latinisante dans le mais pour et donc pour des formes où tu as une forme latine pour fide non mais justement pour fide on a très peu de et alors que pour et et on en a beaucoup donc là où tu as un et latin immédiatement perceptible tu as beaucoup de et mais on peut approfondir la question je ne me suis pas questionna je ne pense pas que ça soit un latinisme dans le français d'outremer mais semble plutôt je pensais d'origine occidentale peut-être d'origine occitale ça peut ne pas être un latinisme en français d'outremer mais ça peut être un latinisme dans le français continental ou en anglo-normand je veux dire je pense que ce et vient de l'ouest comme tout l'anglo-normand est quand même présent en 160 c'est la seule variété qui est présente au milieu du 12e siècle donc le français d'outremer quand même commence à la fin du 12e non non déjà bon la documentation commence au 3e siècle 13e mais en tout cas il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'anglo-normand du modèle anglo-normand donc en tout cas le et n'est pas du tout nécessairement un effet occident de l'occitan ah oui ok donc on est d'accord c'est un occitanisme oui mais ça peut être un latinisme qui vient de l'orgue de l'est en tout cas à approfondir les données d'outremer sont intéressantes également voilà d'accord le problème du et effectivement dans la région Poto-Santonge est assez complexe parce que c'est vrai que dans la Santonge il y a énormément de hey parce que la scripta est hyper standardisée dès le début mais en même temps en Santonge on trouve énormément de hey et en Poitou aussi mais j'arrive pas à définir la limite aussi dans quelques documents de l'anjou où l'on trouve encore un hey et là on peut commencer à s'interroger est-ce que c'est un latinisme est-ce que c'est un résidu occitan mais intérêt dans cette scripta où il y a de l'ouest donc en fait on pourrait aussi dire c'est un occidentalisme au sens Poitou-Santonge ou de cette région de très au sud qui est passé à l'outre-mer et mais qui remonte au fond d'occitan donc il y a dit j'ai encore pas mal des choses précises mais c'est l'atinisme plutôt en Normandie en Normandie là je pencherais pour voir Normandie oui mais en Normandie ça peut aussi venir du sud-est c'est du territoire plantagenais faut pas oublier ce but des détails c'est encore ouvert non je me refais aussi sur la question de la phonétique disons de prononciation effectivement au moins dans l'étude sur hey et aussi sur les autres voyelles qu'on traite en ce moment on considère toujours aussi les atlas linguistiques et celui de Giron et les autres les nouveaux atlas et toute la documentation dialectale c'est pas pour établir un pont vraiment effectivement entre la situation médiévale et la situation moderne mais ça aide quand même à la comparaison et donc les graphies AI en Normandie et en Anjou qui pourraient paraître un peu bizarres mais après on lit Chauveau qui a travaillé à la Bretagne à la base Normandie etc. et effectivement là l'aboutissement est AI après réduit à A donc cette existence phonétique prouvée dans les dialectes modernes on peut le fond aussi avec la situation dialecte ou la situation rouenne donc il y a toujours aussi ce volet moderne il y a d'autres questions de la salle c'est pas très original mais je voulais te fournir l'occasion pour nous donner un exemple d'application littéraire en plus soit dans la littérature donc tu connais très bien les rimes AI où il y a aussi le mot FAI d'ailleurs comment pouvais-t-on broder là-dessus à partir de l'occident donc c'est un occitan sauf qu'un AI et à cette époque-là il a dû le prendre vraiment au nord de la Loire déjà parce que phonétiquement au XIe siècle on est encore en territoire et en plate-vain donc c'est même pas un plate-vainisme donc c'est presque un formé unique c'est parfaitement raison si je veux qu'il y ait cohérente avec tout l'ensemble de la Romanière centrale parce que c'est aussi la forme franco-pronçale encore à cette époque et je voulais dire aussi non 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 mais aussi pour préciser par exemple Pierret et toutes les datations de la phonétique Pierret disait encore AI devient AI à la fin du XIIe siècle mais en fait les graphiens AI dans la toponomie les documents latins Gossen mentionnent les documents du Xe siècle et si on recherche dans les chartes de Gallier et Artem j'avais cherché ces documents du tout début du XIIe siècle et même avant graphie OI mais soit sonné, long, donc picardiniac, bionnac donc là l'évolution avait déjà abouti et ce qui était au XIe, XIIe siècle encore AI était encore cette bande centrale l'Est était déjà exclu, le Nord est une autre histoire donc il y a toute une cohérence aussi à mon avis de ce type parce qu'en franco-pronçale c'est normalement AI toujours dans la logique de la... Mais bien sûr, chronologiquement on est à la norme c'est simplement une masse scriptologique elle pèse de quelque manière Tout à fait Non, non, absolument Non mais du coup, on lit les textes je trouve avec encore plus d'attention Très bien Alors je propose aux personnes connectées d'ouvrir leur micro s'ils le souhaitent de ne pas hésiter à prendre la parole à parler en direct, absolument sans lever la petite main jaune parce que je ne suis pas sûr de voir toutes les icônes donc n'hésitez pas Alors les, il me semble Oui, je suis là Je ne suis pas spécialiste de phonétique historique mais ayant collaboré avec le projet DES j'allais tout au long de cette brillante présentation j'avais envie de poser une question sur, justement, sur l'intégration et sur les possibilités, effectivement, d'intégrer les données de la Last Days avec toute cette vaste documentation qui est vraiment en force de respect je suis vraiment très impressionnée et donc j'aimerais quelques explications que Martine a, pour ainsi dire, laissées en suspens et j'allais ajouter comme commentaire personnel à quel point j'ai apprécié que, justement, il y a une distinction entre dialecte et scripta parce que scripta, c'était vraiment le mot qu'il ne fallait jamais prononcer devant des et là, c'est intéressant de voir que là, c'est, pour ainsi dire, deux voies parallèles que, si j'ai bien compris la présentation, deux voies parallèles donc, d'une part, pour regarder l'évolution, suivre l'évolution du dialecte et, d'autre part, donc, sa scriptualisation dans les scripta donc, cette façon de voir me plaît énormément mais, enfin, je pose cette question sur l'intégration des données Mille, merci donc, pour les intégrations de DES, donc, il y a les deux choses la première, c'est que dans notre établissement des trajectoires nous avons tenu, c'est Jessica qui avait préparé cela déjà dans son mémoire de Petsch, là, je crois, il y a quelques temps on a tenu à avoir une équivalence absolue entre les oppositions de l'Atlas de DES et Van Rennen et les nôtres donc, on peut reproduire exactement les mêmes questions que eux, ils ont posées dans l'Atlas et on pourra, quand on aura notre Atlas faire le même Atlas que DES avec nos données donc, c'est une première comparaison méthodologique qui tient beaucoup à cœur à Paul et qui nous ont convaincu que c'est une bonne idée mais, DES a également, et Van Rennen ont également intégré des documents que nous n'avons pas tu sais qu'avec mon élève très regretté, Claire Vachon on a travaillé sur la localisation des documents utilisés par DES, Van Rennen et que, du coup, on a une structuration assez bonne de la bibliographie de l'Atlas donc, on oserait prendre pour des régions pour lesquelles, nous, on n'a pas de documents comme, par exemple, Lauren Rennen prendre des données de chez DES et là, il faut faire des tests en quelle mesure ça change les résultats ou non donc, on a prévu de fusionner ce qu'il y a parce que, tu sais que c'est Goebel qui, avec Heimerl, ont saisi les données de DES et donc, Heimerl est collaborateur de notre projet et donc, on va pouvoir faire des tests en quelle mesure la fusion va donner un résultat ou non donc, comme toujours, tu me connais on est dans la logique de ex-traditio innovatio donc, on va essayer de respecter la tradition pour voir ce que l'on peut en tirer donc, c'est important Parfait, merci Klaus, soyons Klaus Oui, bonjour Non, je crois que je suis à peu près d'accord avec ce que tu as dit je voudrais juste souligner encore une fois et aussi pour essayer de répondre à la question posée par Anna Carlier à mon avis, le fait que les scribes emploient le digraphe OI dans la scripta parisienne au XIVe siècle ou bien aussi au XVe siècle à mon avis, ça ne dit rien, rien du tout sur la prononciation de cette graphie dans la ville de Paris donc, à mon avis, il ne faut pas se limiter à une seule perspective diatopique quand on essaye d'interpréter ces graphies-là mais il faut aussi prendre en compte d'autres dimensions variationnelles donc, j'ai cherché un peu dans mon ordinateur et j'ai retrouvé une citation de Yves-Charles Morin avec laquelle je suis tout à fait d'accord si vous permettez, je vais la lire rapidement Morin dit le digraphe OI s'est longtemps maintenu donc, à Paris, le digraphe OI s'est longtemps maintenu dans la graphie où il a favorisé la prononciation OI dans les classes dominantes d'où il s'est imposé aux autres couches de la société sauf dans les formes très fréquentes comme les désinances de l'imparfait dont la graphie s'est ajustée au cours du XVIIIe siècle donc, selon Morin très longtemps, on écrivait à Paris il disait, mais on prononçait ou bien le peuple prononçait disait et d'ailleurs, c'est Marie-Rose Simonio Rambou qui a observé encore dans les années 1960 qu'aux environs de Paris les paysans ou les gens prononçaient et dans leur dialecte donc, à mon avis ce possible écart entre graphie et prononciation se maintient pendant plusieurs siècles à Paris donc, à mon avis comme je l'ai dit au début le fait qu'on a une graphie ou une majorité de graphie en OI dans la scripta parisienne ça ne dit à priori rien sur la possible prononciation et à mon avis c'est aussi la prononciation OI qui est la prononciation du bon usage au XVIIe siècle ça pourrait être une prononciation érudite qui a été favorisée par ce digraphe OI qui a quand même une origine picarde oui, c'est ça mais je ne suis pas sûr si on est d'accord sur ce point ou si toi tu proposerais une autre interprétation pour les données du XIIIe, XIVe siècle ou bien les siècles après agréablement complémentaires je dirais ok est-ce qu'il y a d'autres questions de personnes connectées non merci encore Martin je vais donc donner la parole à Laura Minervi est-ce que tout le monde voit le powerpoint de Laura je vais le partager ou pas j'ai arrêté le partage sans faire attention le voici donc on va le montrer peut-être en plein écran et je vais présenter donc Laura Minervi qui un grand plaisir de l'accueillir pour la première fois je pense au Guelph qui est professeur donc à l'université Federico Secondo de Naples elle est professeure donc de philologie linguistique romane et elle est médiéviste directrice de la revue directrice de la revue Medioevo Romanzo avec beaucoup d'autres comme après Christelle elle est auteure aussi d'un volume d'un manuel de linguistique romane elle est auteure d'un volume linguistique dans le manuel philologie romane avec Lino Leonardi et Eugenio Burgio qui est paru chez Mondadori l'année dernière voilà c'est une publication récente elle est spécialiste notamment des transferts culturels entre le transfert linguistique et culturel au Moyen-Âge entre le français et l'Orient latin du 12e 13e siècle elle a écrit un livre écarnier sur ce sujet elle est également spécialiste du judéo-français judéo-occitan judéo-espagnol judéo-italien et médiéval et donc je vais lui donner la parole aujourd'hui pour une étude sur le français en contact avec les dialectes italiens dans deux grandes régions elle va nous expliquer un petit peu son propos merci oui merci beaucoup je suis très heureuse naturellement d'être ici je remercie Jules toutes et tous qui sont venus m'écouter ou qui m'écoutent à la distance donc je dois m'excuser avant tout pour deux choses fondamentales la première c'est que je suis bon je vais vous faire ma conférence ou ma leçon en franco-italien de moi-même un mélange un hybride entre le français et le lexique ou aussi un peu la syntaxe de l'italien je m'excuse beaucoup naturellement mais vous avez un exemple vivant de cette convergence et la deuxième c'est qu'après Martin qui a un chantier si bien organisé si structuré je suis un peu gênée de vous présenter une chose qui c'est un peu un mélange entre un chantier qui c'est trop dire que j'ai ouvert j'ai travaillé un peu dans ce secteur que c'est le français en ample dans les périodes des enjevins et quelque chose qui a commencé à m'intéresser de l'année passée et j'ai commencé un peu à étudier que c'était le français au Pémont donc ce sont des directions très différentes des situations sociales culturelles absolument différentes aussi linguistiques naturellement pour les langues qui entrent en jeu dans ces deux régions et je me rends compte que vraiment parler de chantier c'est un peu trop et donc je vais vous dire quelque chose d'une recherche que j'ai fait dans le passé que je continue de temps en temps à reprendre et d'une recherche que j'ai vient de commencer avec trop d'autres je dois dire trop de chantier trop de curiosité mais qui a commencé à m'intéresser et j'ai commencé un peu à le fréquenter alors donc ça c'est une carte c'est très difficile d'avoir une carte de l'Italie politique de 14e ou 15e il y en avait beaucoup en ligne donc j'ai pris une mais juste comme ça je dois toujours avoir une carte dans mes powerpoints donc j'ai mis ça je pense que c'est inutile ici on connait la situation historique de l'Italie c'est naturellement une histoire très complexe de point de vue politique de point de vue linguistique de point de vue culturel et on a une panoramique bon je dirais on a une constellation des situations d'encontre entre les dialectes ou les variétés si on ne veut pas utiliser le mot dialecte mais on peut l'utiliser sans trop de problèmes italo-romane et gallo-romane ici on commence au troisième siècle donc on a pratiquement exclu une autre partie de laquelle on pourrait parler que sont les normands en Italie du sud à partir des averses des capois des lieux des premières installations des guerriers normands en Italie méridional et après leur expansion jusqu'à la Sicile entre l'11e et le 2e siècle on les a exclus un peu pour practicité un peu en réalité parce que naturellement on n'a pas des textes on a des textes latins et il y en a surtout des mots il y a un lexique des emprunts ils ont été beaucoup étudiés aussi par Alberto Barbaro et d'autres surtout dans le Sicilien mais aussi en général dans l'Italie du sud donc c'est un peu une autre catégorie très intéressante aussi naturellement très importante on commence du moment quand on peut vraiment documenter ces types de contacts à travers les textes que c'est un peu notre travail et donc dans cette grande constellation on peut dire des contacts franco-italiens on a essayé de recouper des catégories qui en réalité ne sont pas faciles à recouper il y a continuellement un overlapping entre une catégorie et l'autre on a des œuvres originales qui ont été écrites en Italie en français ou aussi à l'étranger comme Philippe de Nodard Le Trésor par exemple par Brunetto Latini on a ici Fabio donc je ne dis rien de tout mais je veux dire où il faut le mettre entre les œuvres originales mais aussi en grande partie c'est une traduction donc on est incertain naturellement après il y a les traductions je vous ai mis quelque chose c'est de l'arabe mais surtout traduction du latin après il y a cette énorme catégorie des copies des manuscrits littéraires où on peut mettre un peu tout parce que par exemple la chanson des Rollins du manuscrit des quatre qu'est-ce que c'est Arrémaniement ou un copie c'est Arrémaniement probablement donc et la même chose la spremont du même manuscrit après il y a des manuscrits où il y a eu moins intervention des paris copistes mais naturellement ce sont des catégories très difficiles donc l'histoire ancienne jusqu'à ces d'art mais par exemple les héroïdes sont aussi insérés dans l'histoire ancienne donc vous voyez enfin faire des classifications faire des divisions nous aide toujours nous aide à raisonner nous aide à mettre les choses dans des catégories différentes mais la réalité est plus compliquée que ça nous échappe continuellement c'est plus fluide c'est très difficile quand même on peut essayer de catégoriser avec la possibilité de mettre dans deux catégories le même texte naturellement à côté de ça ou probablement pas à côté mais s'entrelasse avec ça un problème de distribution géographique qui est très complexe entre le nord de l'Italie avec le pôle naturellement de la Dénétie de Gênes le centre avec la Toscane et le sud essentiellement avec la nappe angéline mais en réalité on attribue à Naples n'importe quoi on pense que les ateliers devaient être à Naples donc on met tout à Naples mais par exemple l'histoire de Norma avec tous les manuscrits on va le voir dans lequel on a inséré la traduction de l'histoire de Norma c'est pas napolitaine c'est un sévier provincial on ne sait pas exactement où mais pas à Naples sans doute donc cette distribution complexe du point de vue géographique correspond à une distribution complexe de différencier les situations sociales naturellement copier un manuscrit ou écrire un oeuvre originelle à Dénétie ou à Gênes c'est autre chose que l'écrire dans la nappe angéline et sont des situations socialement culturellement ou linguistiquement très différentes donc il y a disons une quantité d'éléments qui s'entrelassent entre eux donc je prendrai ici l'organisation l'essai de réorganiser le matériau par Marcello Barbato de 2015 il parle d'un continuum entre une copie une copie qui est passée par un phénomène ce qu'il appelle comme l'avait fait Barbaro commutation c'est une récodification qui fait le copiste qui peut faire à des niveaux différents naturellement le copiste et la traduction donc dans ce continuum Marcello a individué a mis disons quatre niveaux différents la conservation du code avec naturellement quelque chose qui reste la récodification partielle où il y a un hybride la récodification pleine mais superficielle donc où on voit encore des restes des résidus et une innovation pour ainsi dire complète avec quelques phénomènes de substrat alors selon la classification de Marcello seulement les deux centrales où il y a une récodification partielle ou pleine avec une vraie hybride dans la récodification partielle et avec seulement des quelque chose des restes des résidus dans la récodification superficielle seulement ces deux niveaux correspondent à ce qu'on appelle normalement franco-italien avec les divisions entre franco-ménistien franco-lombard français de Naples je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait franco-napolitain et tandis que le premier et le deuxième et le dernier il faudrait parler plutôt du français dans le dialectalisme ou pour ainsi dire aussi d'italien françaisisé donc il faut limiter l'idée c'est que si on utilise l'étiquette de franco-italien ou franco-dénistien franco-lombard etc. d'une manière trop ample trop vaste à la fin cette étiquette a perdu sa fonction originelle donc il faut focaliser s'est focalisé sur les deux types de recodification et réserver l'étiquette des franco-italiens sortement aux œuvres qui sortent de ce type de travail et considérer des choses un peu marginales dans ses discours la conservation et l'innovation je ne sais pas c'est une hypothèse que je pense qui je pense qui c'est juste comme presque tout ce que Marcel le propose et naturellement ça pose aussi beaucoup de problèmes et le premier que je me fais tout le temps c'est si cette phénoménologie il faut la penser à niveau de la langue ou de la parole s'il faut imaginer par exemple que les interférences sont des interférences du copiste ou s'il y avait une transmission de quelque chose du type un dialecte littéraire ou une variété littéraire donc pas une chose de parole mais une chose à niveau de la langue qui pouvait avoir une transmission intergénérationnelle si c'était fixé d'une certaine manière mais vraiment on ne sait pas et c'est une des tant que questions ouvertes qu'on a donc j'avais prévu beaucoup plus sur le francovinicien j'avais aussi demandé à Fabio ses articles pour vous donner une idée un peu plus complexe après Giovanni Palumbo que je viens de visiter à la Belgique dans les jours passés auquel j'ai montré ce powerpoint il m'a dit que j'avais mis trop de choses il y avait trop de dents je voulais parler de Naples et du Pémon je ne devais pas parler du franco-venetien donc je vous montre seulement ça je pense que tout le monde connaît les dévisements du monde de Marco Polo et de Rustickello et naturellement ça on a le problème vous le savez qu'on connaît le franco-italien franco-venetien des marques de Rustickello en réalité seulement par un manuscrit que c'est un manuscrit très problématique parce qu'on connaît le français qui écrivait Rustickello parce qu'on connaît les romans que Rustickello avait écrits le Meliadus et Rustickello n'écrivait il écrivait dans une france je le mettrais dans la catégorie de pensée un peu italianisée mais pas vraiment cette coupe d'hybridisme si fort comme on le voit ici je ne veux pas tout lire naturellement vous pouvez voir des hybrides à tous les niveaux au nom des italianismes lexical mais aussi des prépositions par exemple « conne » c'est très commun dans tous les textes franco-italiens ce n'est pas une chose qui est typique de Rustickello ou du copiste des manuscrits et après il y a des problèmes à niveau morphologique il y a de tout donc ça c'est un peu un exemple extrême d'hybridation et on sait que Rustickello connaissait assez bien le français il écrivait dans un français différent un peu italianisé après son manuscrit est passé évidemment par les mêmes au moins d'une mais peut-être des copistes et qui ne connaissaient pas le français ils ont écrit n'importe quoi donc c'est difficile de savoir comment était le texte au début ça c'est qu'on voit mais c'est seulement pour vous donner une idée en réalité je voudrais vous parler du français à Naples et un petit peu du français au pied donc les situations sont tout à fait différentes à Naples il y a naturellement le domaine politique des ingénieurs pour deux siècles là la conquête en 1276 et après pour presque deux siècles et de ces deux siècles au moins les premiers on le premier on pense qu'il y a une certaine circulation on ne comprend pas combien à niveau de l'oralité combien comme langue littéraire comme langue de la culture il y a une aristocratie une classe nobilière qui est en partie bien de la France de la France du Nord de la France du Sud aussi parce que Charles était aussi un seigneur de la partie de la France du Sud et il y a une noblesse qui au moins pour les premières générations il y a une liaison assez étroite entre le monde de la aristocratie de la France et de l'Italie du Sud après on a l'impression que cette liaison était beaucoup plus lâche bon ça c'est le château des Angévennes à Naples alors je voudrais vous montrer quelques exemples à des niveaux différents ça c'est je le prends de l'édition des barbieri de 2007 des héroïdes d'Ovide dans le code de Royal 22 un code de luxe qui a été réalisé à Naples vers 1330 40 et vous voyez à la fin quand Barbieri fait un peu une analyse linguistique du texte et enfin la liste des italianismes est très modeste il n'y en a pas vraiment beaucoup par exemple après il donne une série d'éléments qui peuvent être de la picardie qui sont énormément plus importants que ça il y a juste quelques cas vous voyez des artes de la terre d'Adriana il y a quelques mots sur elle quelques prépositions il y a quelques constructions syntaxiques qui sont aussi une documentation ancienne du phénomène de l'objet je dirais avec prépositions non prier à la houtenesse rencontrer à mais vraiment très peu de choses c'est un pour insinuer un mot français je n'aime pas utiliser ces mots parce qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvais pour nous naturellement mais pour s'entendre c'est un français assez proche du français qu'on peut avoir dans le texte littéraire de France alors si on voit l'histoire des normands par Aimé de Montcassin ça c'est très important parce qu'on a perdu l'histoire latine de Aimé de Montcassin c'est un des plus importants historien de la conquête normande de l'Italie du sud mais on n'a pas conservé son ombre et malheureusement parce que c'est très intéressant on la connaît seulement de la traduction française qui a été faite au début du troisième siècle du quatorze siècle on ne sait pas précisément où mais sans doute pas à Naples dans un lieu un peu plus provincial un manuscrit de luxe c'est une collection de textes historiques Gidor de Séville Paul Diacre Médémon Cassin les historiatiques ou là qui font une histoire au début du monde et après plus spécifiquement du de l'italiste à travers la traduction des historiens latins alors c'est intéressant et nous surprend un peu le fait que le destinataire de l'oeuvre on ne sait pas exactement on a fait des hypothèses différentes mais on n'est pas sûr c'est pas noble mais le nom n'est pas clair c'est bizarre pour nous le fait qu'il a commandé un manuscrit de luxe un richement illustré mais avec un niveau des langues qui nous semble bon dans la catégorie pas probablement au niveau des postichelles de Marco Polo qu'on a vu avant mais naturellement qui ne nous correspond pas au niveau luxueux et riche de la décoration du manuscrit donc on pense mais pourquoi il n'a pas pris un traducteur qui connaissait un peu mieux le français bon c'est pas probablement parce qu'il avait ça et l'a pris c'est qu'il avait chez lui ou peut-être il n'évaluait pas vraiment cette différence entre un français courant et un français si italien mais vous voyez de toute façon que l'exemple que j'ai choisi c'est surtout au niveau lexical le nom principe le quête le quête le quête pas vraiment à d'autres niveaux en réalité il y a des morceaux qui sont aussi je dirais qui est aussi le niveau morphologique morphosyntarsis qui est touché normalement c'est un niveau graphophonétique qui est lexical qu'on voit plus de choses malheureusement je n'avais pas de bonnes photos du manuscrit j'avais seulement des photos blancs et noirs très mauvaises alors la chose s'est fait un peu plus intéressante toujours au niveau de l'hybridisme si on regarde le français de la chancellerie angéline qui en réalité écrit presque tout le temps en latin il y a seulement une période très courte entre 1277 et 1285 où les trésoriers écrivent en français on ne sait pas vraiment pourquoi on a fait beaucoup d'hypothèses on ne sait pas pourquoi ils commencent à écrire en français et on ne sait pas pourquoi ils n'écrivent plus en français après 1285 on retourne au latin et la chancellerie va retourner au latin tout le temps alors comme peut-être vous savez il y a eu un désastre et on n'a plus la documentation angéline parce que les archives ont été détruites dans la deuxième guerre mondiale donc on n'a plus les archives heureusement les documents français avaient été publiés au début du siècle par des savants français et dans l'édition il y a aussi quelques photos mais surtout c'est vrai à l'édition peut-être c'est pas la meilleure édition qu'on peut avoir mais quand même c'est une édition qui n'est pas mal et donc ça naturellement j'ai choisi des morceaux qui sont particulièrement bridés c'est pas toujours comme ça naturellement ici pour toi que tu dis la monnaie il y a aussi la monnaie il y a de tout naturellement il y a des choses naturellement à niveau graphophonétique il y a des problèmes naturellement morphologiques il y a des mots au niveau lexical donc il y a un peu tout il y a très souvent ça c'est vrai aussi pour le dévisement du monde une alternance entre le présent et le passé donc vous pouvez me dire ça c'est banal on le trouve partout le présent peut alterner avec le prévu oui mais pas au niveau qu'on voit dans le dévisement du monde dans les documents où la même phrase commence avec le présent et après on passe au passé ça vraiment on pense que la finale c'est pour le présent de l'italien on a l'impression c'est garde par vous mais on le dit comme ça mounois naturellement ça en une graphie un peu phonétique donc Chastey a perdu a perdu là le final 10 seraient le vice la richelle ou 6 000 bombes des bandites etc etc et naturellement on sait que les présoriers étaient souvent des italophones donc on connaît aussi quelques noms et naturellement on pensait qu'ils ne connaissaient bien les français ils devaient écrire ces documents et les écrire un peu comme ça mais si on regarde un texte postérieur de beaucoup d'années on fait un passage de plus d'un siècle il y a le monument fenebre de Ludovico Aldomoriscos qui était l'amiraille de la flotte des navires des dernières enchevères on est presque à la conquête aragonese et dans l'église de San Lorenzo qui est une église angevine une église gothique pratiquement la seule église napoletaine énormément gothique de type gothique français on a le monument funèbre de la mirale en réalité le monument funèbre on l'a fait beaucoup d'années après sa mort pour des questions politiques maintenant je ne peux pas trop expliquer c'est très intéressant c'est très étudié par les historiens parce qu'il est très très important l'artiste qui était venu le faire alors la chose intéressante c'est que vous voyez il y a le gisant naturellement et après au dessus il y a des choses écrites naturellement en latin donc vous le voyez après il y a deux essènes d'une partie et de l'autre du cercle orange et les deux essènes sont des essènes de l'âme de Ludovic Aldomorisco qui laisse sa famille qui pleure il va en direction du dieu de la Vierge etc et il y a si vous voyez donc j'avais discuté avec Gervard de Palung avec sa femme qui est de l'âme française elle disait qu'il fallait les appeler philactères juste j'aurais dit ok donc c'est philactères un peu comme dans les banques dessinées où il y a écrit ce qui se passe il y en a deux trois d'une partie et de l'autre ça encore une fois on peut se surprendre dans une œuvre artistique si importante première chose personne ne peut pas l'avoir on a l'impression pourquoi écrire des phrases en français dans une période vraiment finale de la dynastie angéline où c'était presque la période des Aragonais il y avait des guerres probablement c'est justement pour ça il y avait un sens d'identité que si on écrivait parce que Ludovic Aldomoris avait été l'amiral justement du roi qui défendait le royaume contre une autre branche de la famille qui était ouverte aux Aragonais donc probablement il y avait une idée d'identité linguistique mais après on se surprend peut-être c'est une autre perspective normalisante moderne du niveau de la langue parce que voyez comment il écrit s'il démontre en main il y a des choses qu'on ne peut pas lire le noble chavalière misère Loïs almorisque la sainte sa jante toute déconfortée est allée comme l'anglaise les anges des dieux donc il y a un peu picardisant il y montre donc toujours le présent qui alterne avec le passé la glorie de la sainte radice et après s'il voit comment Saint-Aimé et Saint-Antoine portent le noble princes et consciente Ruelan d'Islao de Duras et portent à souhait les ardices et presse chavalières misère Loïs de Morisque ça c'est un peu en singulier disons il y présente à la Virgo Maria son fius etc etc pour les scientifiques donc on dirait vraiment un texte énormément hybridisé et hybridisé à tous les niveaux graphique phonétique morphologique texte très intéressant en large partie reconstruit je suis allée le voir mais vraiment on voit très peu même si on demande de pouvoir monter sur un escalier etc on dit très peu mais il y a les transcriptions par Savarini par tant d'autres qui probablement avaient la possibilité de mieux le voir la meilleure chose naturellement sont les photographies qui ont été faites je dois aller plus vite naturellement parce que je bavarde trop je voudrais passer très vite à la situation tout à fait différente du monde du Piedmont la situation est différente il n'y a pas une occupation non occupation c'est pas le bon il n'y a pas une victoire militaire comme c'était le cas des Angérins qui avaient pris le pouvoir une dynastie étrangère qui s'était affirmée en Italie sur l'héritage disons de Frédéric II ses fils ses neveux etc et donc c'est tout à fait une autre histoire il y a Doucher les Piedmont une dynastie des Savoies qui sont entre le mont pour ainsi dire Italo-Romain et le mont Gallo-Romain les territoires sont ici et de la des Alpes et il y a une noblesse qui est une grande partie des langues françaises maternelles il y a une population qui d'une partie est probablement des langues franco-provençales et un peu aussi provençales occitales et de l'autre partie des dialectes Gallo-Italien donc Piedmontais en réalité donc situation très complexe il n'y a pas une guerre une victoire militaire une conquête c'est complètement une autre histoire alors il y a beaucoup d'étapes que je ne peux pas reconstruire ici qui sont très intéressantes je dois dire aussi je m'excuse je ne l'avais pas dit aussi pour la partie napolitaine il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur ça et la chose a été commencée par Jean Formizano et Charmendi qui ont écrit un article fondamental et après Fabio Zinelli a écrit beaucoup de choses très importantes donc naturellement je m'insomme à tout ça et leurs contributions sont de la plus grande importance aussi naturellement pour les Piedmonts il y a Piccate par exemple qui a dévié beaucoup d'articles Aldaro Sebastiano Barth qui s'est concentré surtout sur la partie moderne de cette histoire mais quand même elle a parlé aussi de la partie médiévale donc très vite je vais seulement vous montrer ce fantastique château le château de la Malte qui c'est dans la petite ville de Palito de la province de Cuneo c'est un château très beau où en 1420 on a fait ce presque extraordinaire dans la salle que ce sont les presque où il y a les preux et les héroïnes alors il faut dire qu'un des membres de la famille avait écrit un livre le chevalier errant c'était Thomaso III de Saluzo environ 1394 avait écrit le livre du chevalier errant qui a eu une édition plus ou moins récente récente c'est un long roman en bronze mais où en certains moments il y a un chevalier qui arrive dans un château et il voit les images des preux et des héroïnes donc en réalité les vers qu'on trouve vous voyez ici en bas de chaque femme et de chaque chevalier disons ne sont pas exactement les mêmes qu'on trouve dans les romans de Thomas et de Saluzo mais on peut la même chose ça a été étudié par Picard en particulier alors je vous montre quelque chose par exemple c'est le roi David qu'est-ce qu'on a on a des choses des phénomènes disons graphiques comme batailles et on a c'est à finale très fréquente art pas trop fête il y a la préposition et qu'on écrit normalement ça la t'est finale mais plus ou moins c'est dans le français assez courant disons avec des petits donc probablement dans la catégorisation des Marcello on le mettrait dans la première catégorie on a fait une transcodification il y a quelque chose qui reste de la langue maternelle de l'auteur mais pas vraiment beaucoup dans l'autre partie de la salle il y a un autre fresque qui a été très étudié beaucoup étudié par les historiens de l'art c'est une fresque de la fontaine de la Gente c'est très compliqué il y a une énorme quantité de personnages qui font beaucoup de choses ça apparemment n'a rien à faire avec le livre du Chevalier c'est absolument autre chose c'est une oui raffiguration moralisante donc une forme vous voyez la fontaine où tout le monde court pour avoir la jeunesse naturellement alors au marge de cette raffiguration il y a deux petites scènes avec encore une fois quelque chose comme des phylactères donc vous voyez à droite il y a une femme qui ne veut pas entrer dans le bois avec le jeune homme qui essaie de la tirer des dents et de l'autre partie il y a une contrepartie pour ainsi dire populaire il y a des des pésants des personnes qui travaillent à la terre et le vieux qui est sur la charete et la femme qui veut boire d'une goutteille et regardez donc la première la couple disons qui veut ne pas veut entrer dans le bois c'est un peu piquant on dirait non pour notre amour mieux s'accomplir si d'aucune d'aucune si on se trouvait nous serions déshonorés dit la femme l'homme vous devez entrer dans le bois etc alors qu'est-ce que dit l'autre de contrepartie la partie populaire de la scène alors en réalité tout le monde dit que c'est du franco-provincial je n'ai pas l'impression qu'il soit franco-provincial il me semble un français on fait de l'ironie probablement sur le français mais vous me dites il y a des experts j'ai l'impression que c'est du français mis dans la bouche des pesants donc on le fait parler comme ça si tu ne laisses la botelle je te donnerai de sous l'oreille il me semble oui il n'y a pas de marque franco-provincial en tout cas oui il n'y a pas de marque chronétique franco-provincial je ne vois rien de franco-provincial tu as l'art final mais qui peut être très bien italien donc il me semble une version italianisée d'une on fait probablement de l'ironie de l'ironie classiste naturellement c'est une factiche linguistique on est mis dans la bouche naturellement des personnes des gens des classes populaires parce qu'elles ne savent pas le français donc vous voyez ça c'est une ça c'est une représentation très intéressante c'est tout dans le même lieu c'est tout dans le même endroit d'une partie il y a les citations littéraires la présentation des preux et des héroïnes de l'autre il y a des personnes qui essaient de parler français je dirais plus ou moins correct au franco-pronçais c'est très brochi de toute manière donc on est tranquille que c'est franco-provençal dans la littérature on me dit je pense que Marisa Meneghetti dans son article elle a écrit beaucoup sur il y a ce qui est de la menta elle dit qu'il ne semble pas du franco-provençal moi non plus naturellement mais semble au contraire il me semble justement on veut opposer une manière de s'exprimer qu'on entend d'une certaine façon comme autre le français plus ou moins correct même si naturellement aussi les images des deux ne sont pas probablement c'est un peu il semble un peu ironique aussi mais sans doute l'ironie tombe sur la sur la couple qui essaie de parler français quand ils ne sont pas capables gays donc je voulais seulement dire mais ça c'est seulement un morceau d'une recherche beaucoup plus vaste et que je viens de commencer vraiment un chantier qui va s'ouvrir et il faut beaucoup de morceaux avant d'arriver au 15e siècle et après la situation du Piedmont évolue beaucoup donc c'est une histoire très intéressante mais je ne vais pas tout suivre par exemple il y a aussi beaucoup d'exemples d'écriture extérieure dans les églises des inscriptions religieuses donc il y a des matériaux très intéressants sur le niveau de sa langue vraiment je ne veux pas m'exprimer avant de l'avoir analysé à fond c'est qu'on peut voir du château de la Mante c'est très intéressant parce qu'il y a un niveau qu'on dirait de français bon peut-être le mot sanda ne marche pas en cet âge mais le français est assez courant avec des italianismes surtout à niveau graphique et un peu naturellement phonétique mais en français assez français et après il y a des évolutions je veux dire dans le même lieu dans le même cycle de fresque dans la même période il faut essayer d'entendre la signification de ça à niveau probablement si il y avait si ce n'était pas vraiment casuel la chose si ça voulait avoir une signification il faudrait je ne l'ai pas fait vraiment comparer par exemple les les dits de la présentation des héroïnes qu'on lit dans le fresque avec ce qu'on lit dans le roman pour voir s'il y a des modifications au niveau linguistique je veux dire si peut-être Tommaso Di Saluzzo écrivait dans un français plus loin italianisé ça c'est un travail encore à faire mais je vais terminer tout de suite parce que mon temps est terminé je voudrais seulement signaler qu'il y a des situations qui sont géographiquement culturellement socialement historiquement si différentes comme celles du français à Naples du français nous offrent vraiment une éventail des situations et des formes des français des variétés des français très différentes qu'il faudrait étudier avec beaucoup d'attention l'émergence du français dans les manuscrits dans les copies dans les travaux dans les œuvres originales dans les inscriptions dans les filataires sont toutes des phénoménologies très vastes très différenciées qu'il faudrait étudier avec grande attention pour essayer de donner une vision d'ensemble de ce contact entre le français et les variétés italo-romanes en Italie merci pour cette belle présentation qui nous a déjà donné un paysage peut-être pas absolument complet mais déjà avec deux grands pôles très intéressants à étudier et les textes sont fascinants donc la parole à vous pour les questions on commence comme tout à l'heure par la salle peut-être oui on commence puisque on est en dialogue c'était superbe donc surtout tu as bien montré cette oui enfin qu'on a un nom mais ce n'est pas un phénomène je veux dire on a deux langues en jeu mais comme tu l'avais dit avec l'entrée c'est plus un complexe d'interférence possible qu'un sujet au fond je crois qu'on a toujours la force de prendre un terme comme tu l'as bien dit et en plus j'ai toujours trouvé que franco-italien était une aberration ça devrait s'appeler italo-français déjà oui mais Marcel l'explique il explique pourquoi oui pourquoi dans l'article et dans toute l'explication l'article commence avec l'histoire oui mais ça n'empêche que je l'ai toujours trouvé très très dépassé indépendamment de ce qui est de la même manière que anglo-normand ne me plaît pas David dit très justement ça devrait être français insulaire la seule interrogation puisqu'on est en train de complexifier les choses et je m'apprête en même temps Fabio qui est derrière toi est-ce qu'il y a des vases communiquants entre le français de l'italo-français et l'italo-occitan la copie des troubadours en Italie du Nord on est quand même au 13e siècle aussi je n'ai pas rien de constructif à dire mais je me dis que si les gens commencent à regarder la chose de façon un peu complexe pourquoi pas prendre aussi en considération de l'occito-normand une distinction en effet comme tu dis c'est insulaire plutôt qu'anglo-normand on a proposé aussi même c'est opérationnel c'est-à-dire parler d'un français d'Italie pour la sensibilité de réserver le franco-italien pour les formes mixtes pastiches langues littéraires etc comme on l'a expliqué un gros recodification sinon l'interférence pour le français d'Italie a des niveaux différents que ce soit sociolinguistique ou chaque tradition textuelle a un peu la même chose par rapport à l'occitan ça se joue dans la copie des manuscrits il y a des chansonniers occitans copiés en Italie où on trouve quelques formes plutôt du côté du français c'était les mêmes copies qui copient à la fois des textes français occitans donc ça peut être parfois même une interférence interne à l'atelier de certaines manières donc il y a cette possibilité et l'inverse c'est aussi possible d'avoir des occitanismes mais alors parfois c'est difficile de dire est-ce que c'est un occitanisme ou un italianisme à l'intérieur d'un texte français copié en Italie donc la réversibilité est absolue mais justement elle tient un peu au lieu d'écriture pour venir vers la catégorie effectivement pour les mêmes acteurs qui interviennent lui donc c'est plutôt le lieu d'écriture qu'à la région pour comprendre ce que tu disais et par rapport à l'amour il y a une chose qui m'intrigue beaucoup de ce que tu as dit dans ta belle synthèse alors c'est la question est très ponctuelle mais on peut extrapoler donc c'est peut-être aussi intéressant pour ça et le fait que donc le manuscrit clé franco-napolitan peut-être c'est de ceux qui méritent le nom de franco-napolitan de 688 donc tu l'as défini plusieurs fois comme peut-être provincial alors ce qu'on peut extrapoler c'est est-ce qu'on aurait envie qu'il soit un peu provincial justement parce qu'il est un peu plus un pastiche donc ça va très bien avec le centre alors je force un peu la main je sais ou est-ce que tu as des informations positives toutes récentes que je connais parce qu'effectivement le destinataire possible l'hypothèse qu'il fait ce qui est très intéressant c'est que le destinataire était le comte de Mileto un calabre il y a aussi le toponyme le comte mais justement il était plutôt un arbre du côté du côté de Robert d'Ajus et en même temps il avait vu des traits de la ombrie mais il y a quand même des illumineurs d'ombrie à Naples et ça voilà c'est le point successif c'est qu'à Naples il y avait tout le monde donc c'est très difficile il y avait un picard justement donc je suis vraiment convaincu qu'il y a des manuscrits faits à Naples qu'on ne reconnaît pas en tant qu'il fait à Naples parce qu'ils sont parfaitement picards mais qu'il n'y a pas d'éléments extérieurs comme dans ces processions mais tu dis qu'ils sont picards pour la langue ou pour la miniature ah les deux même parce qu'il y a la culture très connue sur l'atelier d'éducation d'avril effectivement je pensais bien à ça mais c'est surtout aussi l'idée qu'il y en a peu de ces manuscrits on dirait qu'il y en a beaucoup plus donc il y en a qui ont été perdus certainement dans nos scénables mais il y en a d'autres qui peut-être on les a sous le nez qu'on n'est pas que ça il y en a qui sont contestés entre j'aime oui bien sûr mais là il y en a et je me suis voilà alors pour les gens comme moi qui ne connaissent pas grand chose dans cette question qu'est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu sur le français en Toscane et la région qui nous demande à l'appréter bon ça je ne vais pas dire tout le temps ça me l'a dit il y a pour les étudiants oui oui naturellement vous pouvez je l'ai refermé il y a deux choses à dire la première c'est que quand c'est passé par Rustichello oui Rustichello de Pisa qui était à Gênes il y a après la bataille de la Meloria en 1284 il y a beaucoup de Pisa qui ont fait les prises prisonniers et qui sont à Gênes et entre eux il y a un groupe d'écopistes la chose n'était pas tout à fait surprenante on sait nombreuses fois on a des copies ça a été bien étudié par exemple en Firenze par Marco Kurz il y avait une section de la prison qui était pour les copistes donc apparemment à Génova il y avait des prisons prisonniers qui copiaient des manuscrits entre eux il y avait Rustichello de Pisa qui était un écrivain un secrétaire il faisait beaucoup de choses et entre autres choses il copiait et on a vu que bon c'est naturalement l'histoire du rencontre avec Marco Polo dans la prison et il a écrit mais il y en a d'autres il y a le fait bien connu qu'il y a des manuscrits où il fallait mettre des images il fallait les décorer et il y a comme on a souvent les instructions pour les miniatures il y a maintenant une jeune fille qui est en train d'étudier à Naples elle fait une thèse en paléographie et en philologie italienne les deux elle étudie les instructions dans les copistes dans les manuscrits du 3e siècle 14e siècle il y en a beaucoup dans tous les manuscrits donc ça c'est très intéressant parce que dans les manuscrits de Gênes on a les instructions pour les copistes qui sont écrites en pisan donc évidemment c'était les copistes qui laissaient pour les miniatures après la décoration n'a pas été faite et on a simplement l'instruction on voit que c'est évidemment un copiste pisan qui était en train de le faire donc il y a ce bloc naturellement et après il y en a d'autres qui ont été copiés entre la Toscane et aussi maintenant beaucoup ont été remédiqués pour Bologna il y avait aussi des ateliers à Bologna où on copiait des manuscrits par exemple mais aussi en Toscane des romans il y a tout cette tradition en prose en français un peu comme le disait Dante que tout ce qui a écrit qui s'écrit en prose en langue vulgaire s'écrit en français c'est un peu ce que Dante avait dit et c'est ce qu'on voit en ces périodes on n'a pas encore la prose d'italo-romane on commence à voir mais il y a une grande circulation des manuscrits en Toscane à Gênes à Pise évidemment à Bologna ça c'est disons une ère un peu alternative assez qu'on avait dit au début de l'histoire quand on a découvert la tradition disons franco-italienne ou comme on veut l'appeler on était intéressé surtout à la Vénétie mais en réalité on a découvert que la chose est beaucoup plus complexe on a proposé de l'appeler franco-lombarde parce qu'on a appelé lombardie toute l'Italie du Nord mais après on a commencé à noter ce manuscrit qui venait de l'Italie centrale ce manuscrit qui était de Gênes donc la situation et Bologna qui maintenant aussi on attribue beaucoup mais comme Fabio peut vous dire mieux que moi en réalité le problème est complexe parce que souvent ces attributions sont faites par les historiens de l'art et donc qui naturellement justement ont beaucoup d'incertitudes si c'est un style plus il y avait beaucoup de manuscrits qui étaient attribués à l'Italie du Sud et maintenant on les a bougés à Bologna ou dans d'autres sur une base stylistique essentiellement stylistique donc vraiment on a beaucoup d'incertitudes des sources moi j'avais une question sur le français parlé à pied mentionnable quels sont les monuments les documents qui font les corpus de cette je veux dire toujours parce que le livre non c'est un chapitre dans un livre récent sur le français à l'étranger et il y a le chapitre sur le piément qui a été fait par et il y a